On va commencer le Kitsur sur la Torah 50, c'est-à-dire on va reprendre la Torah 50, mais avec le résumé de Rabbi Natan, c'est-à-dire comment Rabbi Natan a résumé la Torah 50. Alors la Torah 50, elle s'appelle «Atsila mi kher ev nafshi » « Sauve mon âme de l'épée » Rabbi Natan dit « Kola poghem bebrit eno yechol et palel beprinat kolatsmouta et tomarna » Tout celui qui abîme l'alliance, alors il ne peut pas prier dans le principe que tous mes os vont s'exprimer dans la prière. C'est-à-dire qu'il ne peut pas prier comme ça. Il ne peut pas goûter de douceur dans les paroles de la prière, c'est-à-dire il n'a pas accès à la douceur des paroles de la prière. Ce qui se nomme « Kolatsmouta et tomarna », c'est d'arriver à goûter la douceur qu'il y a dans la prière. Parce qu'on ne peut avoir accès à la douceur de la prière que quand on a réparé l'alliance. Ça c'est Aleph. Donc ça, on avait vu que le principe de comment goûter la douceur de la prière, c'est d'arriver à une... Puisque la prière c'est la connexion par excellence, quand on prie, ça veut dire qu'on s'adresse à Hachem, on dialogue avec Hachem. Donc si on veut que cette connexion-là, elle se fasse, c'est-à-dire qu'on puisse goûter à cette connexion, à ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on la ressente, il faut arranger l'alliance. L'alliance, c'est ce qui permet d'avoir l'accès à la douceur de la Tfilah. Maintenant, si Rabbeinu dit ça, ça veut dire qu'il y a aussi la prière sans douceur. Il y a aussi la prière qu'on fait et qu'on ne ressent rien du tout. Au contraire, même, ça peut nous énerver. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il ne faut pas prier. Mais Rabbeinu nous donne le chemin pour arriver à ressentir la douceur de la prière. Alors, bête, Rabbeinatan, il dit Celui qui a abîmé l'alliance, alors il se trouve dans un principe d'eau amère, d'eau mesahavim impure, zératame, de la semence impure. Donc maintenant, bien sûr qu'il ne peut pas prier avec toutes ses eaux, c'est-à-dire toute son énergie, puisqu'il se trouve dans de l'amertume, c'est-à-dire ce qu'il goûte, c'est amer. Donc c'est difficile pour lui d'avoir accès à la prière. Alors, à ce moment-là, il y a un chien qui descend pour manger son corban, c'est-à-dire sa prière. Tu vérifies le son ? Qu'est-ce qui a arrêté ? Tout est arrêté ? Et dans quoi ? C'est tout, non ? Ma ch'est ma salle, c'est fait comme ça. Au revoir. C'est un peu une connection. Et YouTube ? C'est bon, c'est bon. YouTube, ça marche ? Le son ? Tu vas regarder sur YouTube, là, c'est-à-dire que là, ça marche. Là, c'est bon, ça marche. C'est-à-dire qu'on a fait une deuxième. Le son ? Avant que je commence... C'est que vous avez fait une petite vidéo, avant, c'est pour ça, par exemple, une petite de 20 secondes, ça fait une deuxième sur ça. Je l'efface, là ? Je l'efface, là. Je l'efface, là. YouTube, j'en avance. Bon, allez, on y va. On verra, parce qu'il y aura, on va passer. Donc, à ce moment-là, il y a un chien qui descend pour manger son sacrifice, c'est-à-dire sa prière. Et ça, c'est la mara, c'est-à-dire la bile, l'organe même de l'amertume. C'est l'épée et le principe du Géinam, puisqu'on avait vu que dans l'enfer, dans le Géinam, il y a deux créatures, là-bas, qui ont des épées et qui demandent tout le temps des nouvelles âmes qui viennent dans l'enfer. Elles ne sont jamais rassasiées. Autant d'âmes qu'elles ont, qui viennent, elles ne sont pas rassasiées. Mais quand je m'entraîne le Géinam, il y a un chien qui prend un chien qui mettra, il y a un chien qui prend un chien, qui prend un chien qui prend un chien qui prend un chien. Il y a un chien qui prend un chien qui prend un chien, et quand quelqu'un répare l'alliance, c'est de l'eau douce, de l'eau pure, de la semence qui est sainte. À ce moment-là, ces paroles, elles sont douces et elles sont bonnes. Quand maintenant il fait sortir ces paroles de sa bouche et il les entend avec ses oreilles, À ce moment, la douceur des mots rentre à l'intérieur de ces eaux. À ce moment-là, la prière, elle est dans le principe de kolatsumta et tomarna, c'est-à-dire que tous mes eaux, ils vont exprimer la prière. Et à ce moment-là, c'est un lion qui descend et qui va manger son offrande. Donc on voit que la douceur de la prière, elle vient par le fait, c'est le retour qui fait le... C'est pas le... C'est celui qui entend, c'est pas celui qui dit. C'est-à-dire, quand on dit, on sait pas. On sait pas qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire, on dit les mots de la prière. Maintenant, si les mots de la prière ne rentrent pas dans nos oreilles, alors ça veut dire que les mots de la prière, ils sont amers. Donc ils ne rentrent pas dans les oreilles, ils ne rentrent pas dans les eaux. On ne ressent pas dans notre corps les paroles de la prière. Parce que ces paroles-là, elles sont amers. Donc elles ne peuvent pas rentrer à l'intérieur. Donc c'est au niveau de l'écoute qu'on va vérifier la qualité de la prière. C'est pas quand les paroles vont sortir. Quand les paroles vont sortir, on n'a pas tellement d'outils de vérification. Comment on va savoir ? Il y a des gens qui prient comme des locomotives. Il y a des gens qui prient comme des... Chacun est pris comme il prie. Comment tu vas savoir si maintenant, lui, il a... Quelle façon, à quoi ça ressemble la prière qui est des paroles douces, etc. On ne peut pas savoir à quoi ça ressemble. Tu vas savoir ce que c'est quand tu vas l'entendre. Tu vas entendre la prière, à ce moment-là, tu vas voir si ça rentre en trois ou pas. À Oumann, il y avait Rav Nachman Touchiner, qui était l'élève de Rabbi Nathan. Alors lui, lui priait à Rosh Hashanah. C'était lui le shaliyah tzibur de Rosh Hashanah. C'était aussi le shamash du cloïs, de la synagogue, Breslev, de Oumann. Et c'était lui qui faisait shaliyah tzibur à Rosh Hashanah. Maintenant, tous les gens de la ville, ils venaient écouter sa prière. Ce n'était pas Breslev ou pas Breslev. Parce que quand ils entendaient sa prière, c'était quelque chose qui était extraordinaire. Extraordinaire. Quelqu'un, il a dit, toi, tu es comme le chauffard. Le chauffard, il est où on garde le chauffard. On le met dans le Harona Kodesh, dans la synagogue. Normalement, on le garde là-bas. Et à Rosh Hashanah, on le sort. Alors il dit, toi, tu es pareil, tu es dans le Harona Kodesh toute l'année. Où c'est que tu es toute l'année ? Dans la synagogue Breslev, sur le Tshion de Rabenu. C'est là où tu es tout le temps. Et à Rosh Hashanah, tu sors. Et à ta voix qui sort. D'ailleurs, le mot chauffard lui-même, ça vient du mot choufra. C'est-à-dire que c'est beau. Ça, le mot chauffard. Et si vous entendez le chauffard de quelqu'un qui est comme il faut, vous allez voir le son du chauffard, il vous rentre à l'intérieur, il vous remue complètement. Et des fois, quand on entend, c'est comme s'il faisait de la trompette ou un truc. Ça ne nous fait pas d'effet. Mais normalement, quand tu entends le chauffard, ça rentre à l'intérieur. Ça réveille énormément. Quelque chose qui réveille énormément. Et quand j'étais à Oumann, il y a quelques années, il y avait un jeune là-bas qui était un peu détraqué comme ça. C'est une famille de Khashidi. Même je crois que son père, c'est un homme important. C'est un admour comme ça. Un rêvé comme ça. Et comme son fils, il avait la tête qui ne marchait pas trop, il l'envoyait à Oumann. Il y a beaucoup comme ça. Et quand les enfants, ils les dérangent et qu'ils sont un peu détraqués, ils les envoient à Oumann. Ils disent, va là-bas et c'est tout. Alors ce jeune là, le pauvre, il a des années, il a souffert là-bas. Il était comme ça très, très perturbé. Et puis après, Bachem, un estime de Rabbeinu, au bout de 2-3 ans, on a vu qu'il s'est métamorphosé. Bachem, il s'est marié, il a des enfants maintenant. Il en marche bien. Mais il a quelque chose, ce jeune là, il doit avoir peut-être 16 ans. Il a quelque chose d'extraordinaire. C'est que quand il lit la Torah, quand il lit dans la Torah, c'est quelque chose d'impressionnant. C'est-à-dire l'effet que ça fait sur la personne, c'est très, très fort. C'est-à-dire, il a une lecture de la Torah, il te rentre, Mamache, dans les eaux. Mamache, tu ressens les mots, il rentre à l'intérieur de façon extraordinaire. Il faut dire que c'est un jeune kadosh, c'est un jeune pur. Même s'il a la tête un peu détraquée, mais ce n'est pas un voyou. C'est un chassid, il est toujours habillé avec ses habits chassides. Montse Shabbat, il fait me laver le cas à 3-4 heures du matin, il fait me laver le cas. C'est un vrai chassid. C'était un vrai bachou chassid, comme ça. Mais un peu détraqué de la tête. Mais quand il faisait créata Torah, c'est extraordinaire. Mamache extraordinaire de voir la douceur qu'il y avait dans cette voie-là. Alors, on voit celui qui a senti déjà ça un peu dans sa vie. Ça arrive quand vous écoutez la Torah, ou quelqu'un qui lit la Megillah, ou quelqu'un qui fait chaliar tzibourg, des fois, dans la Khazara. Quand il dit les mots de la Khazara, de la Tfilah, des fois, vous ressentez des choses qui sont très très fortes. Ça vient de la voix de la personne, que la voix de la personne, elle est réparée. C'est-à-dire, il a une voix qui est pure. C'est-à-dire, ce n'est pas une voix pure de l'opérette. C'est une voix pure qui est tikkunabrit. C'est-à-dire que dans l'Alliance, il est comme il faut. Alors, à ce moment-là, c'est un lion qui descend et qui mange le corban, qui mange son sacrifice. Vous voyez pourquoi c'est intéressant de faire le kitzur ? Parce que ça, ce n'est pas écrit dans la Torah. Je l'écoute et Mouarane. La Torah, je l'écoute et Mouarane, c'est la main de Rabbeinu. C'est lui qui a écrit la Torah 50. Maintenant, ce que Rabbein Nathani dit ici, ce n'est pas écrit dans la Torah. Vous pouvez la relire, elle n'est pas longue. Vous allez voir que ça, ce n'est pas écrit. Le kitzur est même plus long que la Torah. J'en parle pas que le kitzur est plus long que la Torah. Non, pas plus long. Tu as vu plus long. Il fait deux pages comme ça, elle n'est même pas pleine. Mais c'est cette phrase qu'il dit ici, cette notion qui rentre ici, Rabbein Nathani, elle n'est pas dans la Torah. Quand il dit Vous voyez ça, vous pouvez tourner en rond, vous cassez la tête toute la journée, vous ne trouverez jamais ça dans la Torah. Ce n'est pas écrit. Il n'y a pas une trace, il n'y a pas une allusion, il n'y a rien. Et Rabbein Nathani, il vous dit, voilà comment il faut comprendre ce qu'il y a écrit là-bas. Il y a écrit celui qui a réparé l'alliance et celui qui est attaché au tzadikim véritable. Parce que s'il n'est pas attaché au tzadikim véritable, même s'il garde l'alliance, ce n'est pas une vraie shmira de l'alliance. Parce qu'on ne peut pas garder l'alliance si on n'est pas attaché au tzadik. Puisque le tzadik, c'est le dépositaire de l'alliance. Comment vous voulez réparer l'alliance et vous ne passez pas par celui qui a eu l'exclusivité ? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Si on veut être ma'amim dans Hachem, on doit être ma'amim dans Moshe Rabbeinu. Biaminu Bachem, Moshe Avdo. Vous ne pouvez pas avoir la foi dans Hachem si vous n'avez pas la foi dans Moshe Rabbeinu. C'est impossible. Puisque c'est son représentant. Son représentant unique sur terre. Donc si le représentant d'Hachem sur terre, vous ne le connaissez pas, vous n'avez pas de rapport avec lui, vous voulez vous connecter en direct, en freelance avec Hachem, vous ne pourrez pas vous connecter. Ça n'a pas marché. Il faut que vous... C'est comme un abonnement. Vous pouvez promener avec votre téléphone. Vous faites recherche manuelle de réseaux. Vous allez voir plein de réseaux. Vous pouvez essayer celui que vous voulez. Vous allez voir, ça ne marche pas. Il faut un accord. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit réglé. À ce moment-là, après, vous avez accès au réseau. Donc l'alliance, c'est un réseau. C'est le réseau de connexion entre les mondes inférieurs et les mondes supérieurs. Donc on ne peut pas avoir accès... Maintenant, même si quelqu'un travaille très bien, qui travaille très bien, qui fait attention à ses yeux, qui fait attention à son comportement, qui fait attention à ses pensées, à tout, il travaille. Il travaille bien. Mais même s'il travaille bien, ce n'est pas ça qui va lui donner le tikkunabri de l'alliance, de façon déjà avancée. Il va faire partie juste des gens qui sont corrects, mais il ne peut pas passer dans la connexion avec les mondes supérieurs. C'est impossible. Pour ça, il faut qu'il y ait un lien avec les tzadikim amitim, avec les véritables tzadikim. Sinon, il n'y a pas d'accès. Donc c'est pour ça que Rabbi Nathan, il insiste, c'est-à-dire il nous dit ça. Il dit... Il dit qu'on abrite au kéfi de kashruton, la tzadikah amen. Et de kashruton. Quand on parle de kashrut au tzadik, l'attachement au tzadik, c'est ça l'alliance. Qu'est-ce que c'est l'alliance ? L'alliance, ça veut dire on se lie avec quelqu'un. Quand on dit on est lié d'un métier avec quelqu'un. Ça veut dire il kashrut. Ça veut dire se lier. C'est-à-dire il kashrut. Tu crées un lien avec le tzadik. Tu te lies au tzadik. C'est ça qui s'appelle l'alliance. C'est ça, c'est quand on parle d'alliance. C'est de ça qu'on parle. Donc maintenant, kéfi de kashruton, le tzadikah amen. Il y a eu beaucoup de gens qui ont connu des tzadikim. Mais combien de gens, ils ont été mécouchards des tzadikim. Attachés à des tzadikim. Il n'y a pas beaucoup. Combien de gens, ils ont été attachés à des tzadikim. Yoshua Binoun, il était attaché à Moshe Rabbeinu. Yoshua Binoun, quand il s'est écrit au début du Sefer Yushua, que Moshe Rabbeinu, il n'est pas mort. Il dit, parce que Moshe Rabbeinu, il a dit, faites attention. Le jour où je serai mort, après ma mort, Je sais que quand je vais mourir, vous allez fauter. Et on voit que toute l'époque de Yoshua, ils n'ont pas fauté. Alors, il y a une question. Comment Moshe Rabbeinu dit quelque chose comme ça et ça ne se passe pas ? Voilà toute l'époque de Yoshua, personne n'a fauté. Il dit, de là tu apprends que tant que l'élève de quelqu'un est vivant, c'est comme si le tzadik lui-même, il est vivant. C'est-à-dire, tant qu'il a un élève, lui-même, il est vivant. Donc, ça marche à deux sens. Ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous voulez que le tzadik, il reste avec vous, ça dépend de combien votre lien avec lui, il est fort. Si vous voulez que le tzadik, il s'attache à vous, il faut que vous vous attachez à lui. C'est-à-dire que le maximum que vous ferez pour être attaqué chez le tzadik, c'est ça qui va le maintenir en bas, même s'il est décédé. Mais si les gens ne sont pas attachés à lui, ou s'ils sont attachés à lui de façon intellectuelle, avec une idéologie comme ça qui est juste des sympathisants ou des bons voisins ou des choses comme ça, ça ne va pas marcher. Le tzadik, il va partir. Et Zéou, ça va être terminé. Quand il y avait le massé du voleur qui allait demander toujours une bracha au Baal Shem Tov, avant d'aller faire un hold-up. Alors, un jour, il est venu, on lui a dit, voilà, justement, Shavuot, ça va être le outside du Baal Shem Tov. Alors, une fois, on est venu, il est venu, il a dit, où est le rave et tout ? On lui a dit, le rave, il est décédé et tout. Alors, il s'est mis à pleurer, il a dit, mais comment je veux faire ? J'ai un hold-up à faire et qui est-ce qui va me bénir ? J'ai personne qui me fait une bénédiction et tout. Et il ne savait pas, alors, il ne savait pas quoi faire. Alors, il a été, il a été, il a dit, mais il n'a pas quelqu'un qui, quelqu'un qui le remplace ou qui fait. Alors, il a été chez le Degel Mahane Ephraim, le rave d'Isidil Kov. Le Degel Mahane Ephraim, c'était l'oncle de Rabbeinu. C'était le frère de la, de la, le mari de le, attends, son oncle, ça veut dire quoi ? Le frère de sa maman. C'était le frère de la maman de Rabbeinu. Il y avait le rabbi Barour de Medziboz, il y avait le Degel Mahane Ephraim, qui étaient les oncles de Rabbeinu. Alors, il a été voir le Degel Mahane Ephraim, il lui a dit, voilà, j'ai une bracha pour voler et tout. Il lui a dit une bracha pour voler. Mais il me dit, moi, je n'ai pas de brachote pour voler et tout. Alors, il retournait chez le Bal Shem Tov, il a commencé à pleurer. Il a dit, sur la tombe du Bal Shem Tov, il a pleuré. Il a dit, Rabbi, il n'y a que des rebesses des tzadikim. Il n'y a pas de rebesses des voleurs. Ça n'existe plus. Vous, vous êtes un rebess des voleurs. Mais ceux-là, ce n'est pas des rebess de voleurs. Ce n'est que des rebesses pour les tzadikim. Alors, le Bal Shem Tov, il lui a dit, il lui a dit un enseignement à ce voleur-là. Il lui a donné un enseignement. Il lui a dit, tu vas aller lui dire cet enseignement. Et c'est l'enseignement que lui, il va recevoir du ciel, le Shabbat. Donc ça, ça va être ta carte de visite. Tu vas lui donner, tu vas lui dire, voilà, l'enseignement que vous allez entendre, le Shabbat. Voilà. Pour vous dire que ce que je vous dis, c'est le Bal Shem Tov qui me l'a dit. Donc, le Bal Shem Tov, il m'a dit de vous dire qu'il faut que vous fassiez une bracha. Alors, il lui a fait la bracha. Il lui a fait la bracha. Après, il a été, il a fait son hold-up, tout ça. Et après, il a fait tchouva. Il s'est dit, qu'est-ce que je suis en train de déranger les morts, les vivants. Je suis en train de déranger le monde entier pour aller faire des hold-ups. Alors, il a arrêté de faire des hold-ups. Maintenant, celui qui ne s'occupe pas des voleurs, quand il monte en haut, comment vous voulez qu'il soit attaché avec en bas ? Il ne peut pas être attaché avec en bas, puisque de son vivant, déjà, il les a largués, les gens qui sont en bas. Comment vous voulez, quand il va mourir, qu'il va avoir un lien avec eux ? Il n'y a pas de lien avec eux. Mais maintenant, quand on est attaché avec le tzaddik de notre vivant, alors on fait que le tzaddik, il va rester avec nous. Et c'est pour ça que le tzaddik, il a dit, voilà, Rabbeinu, il a dit, moi, je ne pars pas, je suis toujours avec vous. Je vais toujours être là avec vous. Jamais je vais vous abandonner. Ça, c'est un engagement de l'alliance. C'est-à-dire, je crée un lien avec vous. Et ce lien, il va être éternel. Et moi, je vais faire, il a dit, Rabbeinu, il a dit, moi, je vais faire quelque chose qui ne va jamais s'arrêter. Des autres tzaddikim, ils ont fait des choses, mais elles se sont arrêtées. Il n'y a pas de l'aïchiva du Baal Shem Tov, ni des... Tous les tzaddikim, les grands tzaddikim, ils n'ont pas laissé des élèves qui sont vivants dans le monde, et que non seulement ils sont vivants, mais ils donnent de la vitalité aux autres aussi. Parce qu'il peut y avoir des petits groupes. Il y a des petits groupes de Rabbanim qui ont existé, etc. Mais c'est des groupes de... C'est un musée. Ce n'est pas vivant. La preuve que c'est un musée, c'est que ça ne fait pas des petits. Brechtzev, c'est un mouvement qui rassemble toute l'humanité. Il y a des juifs, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des athées, il y a des sportifs, il y a des... Il y a toutes sortes de gens dans le monde. Tous, ils entendent le message de Rabbein Ahmad, ça leur parle. Pourquoi ? Parce que son langage, ce n'est pas de la Torah du musée. C'est de la Torah qui est un mouvement, qui roule, en marche. Il est en marche. Ce n'est pas Macron qui est en marche, c'est Rabbein Ahmad, il est en marche, il roule, il avance. C'est la vraie spiritualité qui est en marche, c'est-à-dire qui suit le monde, qui vit avec le monde. Et ça, c'est la preuve du niveau de l'Alliance. C'est ça qui prouve le niveau de l'Alliance. Alors, Rabbein Ahmad, il nous dit que les tzadikas et Amet, c'est des gens qui gardent l'Alliance. Alors, lui, il peut goûter de la douceur dans les paroles de l'Alliance. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous étonner que vous pouvez arriver des jours à prier et goûter des choses extraordinaires dans la prière, même si vous n'êtes pas réparé de façon tellement reluisante au point de vue de l'Alliance. Vous pouvez avoir accès à la prière uniquement en utilisant un lien qui est déjà existant. Comme quand le téléphone, vous voulez l'utiliser comme une borne Internet. C'est-à-dire que c'est possible que quelqu'un, dans son téléphone, il n'a pas Internet. Mais maintenant, vous, votre connexion Internet, vous pouvez la partager avec quelqu'un. Lui, il se connecte sur votre téléphone. Et voilà, lui, il a l'Internet, c'est comme votre téléphone, c'est la même chose. Pourtant, lui, il n'a pas payé, il ne peut pas, il n'a pas d'argent. Il ne peut pas payer la connexion. Mais si vous vous ouvrez, alors vous allez voir, vous allez droit à 2, 3, 5, ça dépend des trucs, qui se connectent avec vous et qui vont utiliser votre connexion Internet. Alors, le tzadik, c'est exactement comme ça que tu fonctionnes. Et tu dis, regarde, ta connexion Internet, elle est morte. La boîte, elle a fermé depuis longtemps, tu lui as fait faillite, tu lui as fait faire faillite, toi, à la boîte d'Internet où tu étais connecté. Donc, laisse tomber, viens chez moi. Voilà, je t'ouvre le réseau, vas-y. Tu peux rouler sur le web avec mon, avec ma connexion, il n'y a aucun problème. Vas-y, utilise, utilise ma connexion à moi. C'est pour ça qu'il dit qu'eux, ils sont en chambre abrite. À ce moment-là, il peut lui goûter le goût de la tri-là, à travers, en utilisant leur connexion à eux. Bien que lui, il ne soit pas réparé, et avec le temps, ça va le réparer. Puisque maintenant, à force d'utiliser la connexion, cette connexion, elle va influer sur lui. Puisque maintenant, le gars, il va goûter de la douceur dans la prière, dans l'étude, il va goûter de la douceur. Maintenant, cette douceur-là, elle est réparatrice. C'est la douceur de gens, normalement, qui sont en bonne santé dans l'Alliance, qui sont réparés. Donc, cette douceur-là, elle va avoir l'effet réparateur avec le temps. Elle va le réparer, il va arriver à une réparation véritable, uniquement par le fait qu'il a utilisé la connexion du tzadik. C'est pour ça que Rabbi Natan, il insiste sur ça. C'est-à-dire, il insiste, il amène quelque chose qui n'est pas écrit dans la Torah. Mais les mains, c'est quand il vous dit quelque chose. Pour ça, toujours, je fais attention de vous faire remarquer que quand on fait les textes de Rabbi Natan, j'essaye, dans ce que je vois, je ne vois pas tout, je vois ce que je vois. Mais en tout cas, quand je le vois, je vous le fais remarquer que ça, c'est de Rabbi Natan, ce n'est pas de Rabenu. Donc, quand vous voyez, dans la Torah de Rabenu, que Rabbi Natan, il dit quelque chose qui n'est pas dit dans la Torah, c'est ça le hikar de toute la Torah de Rabenu. Pour nous, c'est ça le hikar de tout. Parce que si lui, quand il résume, il vous dit quelque chose qui n'est pas écrit dans le texte, ça veut dire que ça, c'est la Torah orale. Et la Torah orale, c'est ça le principal. Vous avez dans la Torah écrit, c'est écrit, il faut mettre les tfilines entre les yeux. Normalement, les tfilines, on doit les mettre là, entre les yeux. C'est ça qui est écrit. Entre tes yeux. D'où tu sais que c'est entre tes yeux en haut là ? D'où c'est que c'est la frontanelle là-bas ? Je ne sais pas comment ça s'appelle. Comment tu sais que c'est là-bas qu'il faut les mettre ? Tu ne peux pas, ce n'est pas écrit dans la Torah. Les khachamis me disent, tu sais, entre les yeux où c'est ? Ben c'est en haut là. C'est là-bas, entre les yeux. Ça veut dire que maintenant, quand tu lis entre les yeux, oublie ce que tu as compris. Parce que ce entre les yeux là, ça ne veut pas dire entre les yeux. C'est entre les yeux, mais à un autre endroit. Les yeux entre les yeux, mais pas entre les yeux. Les yeux mamachent en haut, mais entre les yeux. D'où tu vas trouver ça ? Tu peux tourner en rond toute ta vie, tu ne vas pas trouver. Donc ça, c'est la Torah orale. Rabbi Nathan, il te dit la Torah orale. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit, s'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. Pourquoi il ne serait rien resté ? Parce que tu n'aurais pas trouvé la Torah orale. Donc qu'est-ce que tu vas faire avec la Torah écrite ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ceux qui ont utilisé la Torah écrite ? Ceux qui ont utilisé le khumash, les cinq livres de la Torah, la Bible, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait un Nouveau Testament. Parce qu'il ne peut pas utiliser ça. Qu'est-ce qu'il va faire avec ? Il ne peut rien faire avec. Il n'a pas les codes d'accès, de rien. Aucun mot de la Torah, il n'a les codes d'accès. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire un clonage du côté extérieur de la Torah. Et il va inventer des interprétations. Que selon ce qu'il a envie. Et Shavuot, c'est la Pentecôte, les trucs. Il va faire ce qu'il a envie, il va inventer. Il y a des œufs de Pâques, il y a des chocolats ou j'en sais rien. Il va inventer ce qu'il veut. Il n'y a pas des œufs de Pâques, il n'y a pas de chocolats, il n'y a pas des trucs d'empessach, il n'y a pas tout ça. Il y a des matzotes, il y a du vin et tout. Mais il ne peut pas, il n'a pas accès à ça. Il n'a pas du tout accès. Parce qu'il n'a pas la Torah orale. Du moment où il n'a pas la Torah orale, alors il va devenir un... Comment on dit un... Il va faire des élucubrations. Il va inventer des choses. Maintenant, c'est des élucubrations, la définition de l'élucubration, ce qu'elle amène comme une chose terrible, c'est ce qu'on voit ici, c'est la frustration. Parce que quand tu n'interprètes pas la chose comme il faut, tu n'as pas l'oral de la chose. Donc tu vas être frustré. Parce que jamais tu vas tirer de la vitalité de la chose. Parce que la vitalité de la chose, elle passe par l'oral. Elle ne passe pas par les cris scellés. Les cris qui sont scellés, tu ne peux pas tirer de la vitalité de ça. Tu peux tirer de la vitalité que quand tu arrives à trouver un lien entre les cris qui sont scellés et là où tu te trouves toi. Maintenant, qui est-ce qui peut te faire le lien de ça ? C'est que les khachamim. C'est que les sages qui peuvent faire ça. C'est que l'élève véritable qui s'est tellement fondu dans son maître qu'il est devenu la main du maître. C'est-à-dire que quand il te dit quelque chose, les maassés, c'est Rabbi Nachman qui te parle, mais il ne te parle plus en Rabbi Nachman, il te parle en Rabbi Nathan. Il te parle en élève. Il ne te parle plus en maître. Et Oshua, il te fait rentrer en Érette Israël. Parce que Oshua, c'est un élève. Mais Oshua, c'est Moshe Rabbeinu, c'est la même chose. Seulement, il est en élève. Donc, c'est pour ça qu'Hachem lui a dit, écoute, mets ton souffle divin sur Oshua, mets tout sur lui, renforce-le, donne-lui de la force et tout, parce que lui, il va faire rentrer le peuple en Érette Israël. Mais tu vois que Moshe Rabbeinu, il ne vient pas dire, « Ouais, mais pourquoi lui et pas moi ? » Parce que Oshua, c'est lui, c'est la même chose. C'est la même chose. Comme je vous ai dit que quand Mashiach, il va venir, on ne va plus appeler les élèves avec le nom des élèves. On va rajouter le nom du maître. On dira, « Et Oshua, Talmid Moshe Rabbeinu, Rabbeinatan, Talmid Rabinachman, Rabi Chaim Vital, Talmid Arizal. » On ajoutera que c'est l'élève. Pourquoi ? Parce que quand Mashiach, il va venir, l'élève, il va devenir plus grand que le rab. Il va devenir plus grand. Parce qu'on va arriver à des interprétations qui seront complètement introuvables dans le texte du rab. C'est ce qui se passe là. Où c'est écrit dans la Torah que « Kolechad kefit ikunabrit » ou « kefit kashruto » les tzadiké emmètes ? C'est pas écrit. Maintenant, Rabinatan, où tu lui fais confiance, où tu lui fais confiance ? Il y a des gens qui vont te dire « Non, moi, je ne vois pas ça dans le texte littéral. Je ne vois pas d'où il sort ça. » Il n'a pas besoin de te dire. C'est toi qui dois voir d'où tu sors. C'est pas lui d'où il sort ça. Lui, Rabinatan, il n'existe pas. Rabinatan, c'est Rabin Ahmad mais en élève, c'est tout. En élève. C'est Rabin Ahmad mais il est en élève. Donc c'est beaucoup plus puissant que les enseignements de Rabin Ahmad. C'est pour ça que Rabin Ahmad dit que le écart du Limoud, c'est dans l'histoire de Rabinatan qu'il faut s'investir. Il faut étudier plus. Le Likuta Alachot, le Likuta Tfilot, maintenant. Likuta Etzot, comme on voit ce Rabinatan qu'il a écrit. Mais Rabinu, il a corrigé. Il a vu ce que Rabinatan, il a écrit quand il a fait Likuta Etzot. La première fois qu'il l'a fait, Rabinu, il lui a dit « Ce n'est pas bon ». Et après, il a compris qu'est-ce que Rabinu voulait. Il a fait une deuxième fois le Likuta Etzot. Et à ce moment-là, Rabinu lui a dit que c'était bon. Mais il a écrit du vivant de Rabinu, le Likuta Etzot. Du moins sur beaucoup de torrents. Je ne sais pas s'il y a des torrents que Rabinatan, il a fait le Kitsur après. Mais en tout cas, Rabinu, il a vu le Kitsur de Likuta et Moira. Non, ce n'est pas le Kitsur, ce que je vous dis. C'est Likuta Etzot que Rabinu, il a vu. Je me suis trompé. Ce n'est pas le Kitsur qui l'a réécrit. C'est Likuta Etzot. Il avait écrit un Likuta Etzot d'abord à Rabinatan. Et Rabinu, il a dit « Ce n'est pas bon ». Il a réécrit un autre. Le Kitsur, je ne sais pas si Rabinu l'a vu ou pas. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'élève, le véritable élève, il dit quelque chose, alors ça veut dire que c'est ça que le Rebbe veut dire. Maintenant, ce que tu comprends, tu peux le mettre de côté. Mais prends ce que l'élève dit, parce que ça, c'est la Torah orale. C'est la Torah orale. Pourquoi elle est orale ? Parce que si elle est écrite, elle ne va plus pouvoir être en marche. Elle ne va plus pouvoir circuler. Ce qui est écrit, ça bloque. Ce qui est oral, ça roule. L'oral, il roule. La parole, c'est quelque chose qui est vivant, qui est en mouvement. L'écrit, c'est très difficile de le rendre vivant. Alors, il faut quelqu'un qui te donne des clés de manière que toi, tu sois toujours, tu aies des mises à jour, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Tu aies des mises à jour dans toutes les situations où tu te trouves, dans toutes les époques, que tu aies des mises à jour. Et ça, c'est l'élève qui te donne ça. Parce qu'une fois qu'il y a un tandem du maître et de l'élève, après, c'est fini. Toute l'humanité, elle peut s'inclure dedans. Puisque dans le monde, il n'y a que des élèves, il n'y a rien d'autre. Toute l'humanité, c'est que des élèves, après. Donc, quand l'élève, il a été fidèle au maître, de manière à avoir une interprétation qui est 100% l'intention profonde du maître, tu peux y aller, tout est réglé. Rabinathan, tu l'écoutes, tout est réglé. Pourquoi Rabinathan, il a écrit tout ce qu'il a écrit, avec tellement de paroles de bonté et de miséricorde ? Pourquoi tellement de miséricorde dans l'écouté Allahot et tout ? Parce que Rabinathan, il a compris que tout le lien de Rabinu, c'est que de la miséricorde. Ce que Rabinu, il a compris, Rabinu, il a compris plus que tous les tzadikim. Quelle est la miséricorde d'Hachem ? La miséricorde totale, 100%. Pas 50, ni 60, ni 70. 100%. Miséricorde 100%. C'est-à-dire Brit Radacha. Nouvelle alliance. Je ne tiens pas compte de vos actes. Je ne tiens pas compte. Vous avez envie de faire le bien. Vous faites ce que vous pouvez. C'est tout. Ça suffit. Je n'ai pas besoin que vous soyez des réussites. J'ai besoin que vous vouliez réussir et que vous fassiez ce que vous pouvez. C'est tout. C'est sûr, quelqu'un qui ne fait rien, le tzadik, il ne peut pas l'aider. Parce que le tzadik, il a besoin d'un endroit où accrocher. C'est quelqu'un qui veut que vous lui tirez sa voiture. Mais il n'a pas de pare-chocs. Il n'a pas de truc pour tirer. Comment vous voulez qu'il vous tire ? Il ne peut pas vous tirer. Alors au moins, vous avez un truc avec une boule là, un truc comme ça. Et avec ça, il s'accroche et il vous tire. Il n'y a pas de problème. Mais il faut un minimum. Comme c'est écrit dans la Torah. Quand tu vois ton frère qui est en train de plier. L'âne de ton frère, il est en train de plier sous la charge. Alors tu dois aller l'aider à remettre la charge sur l'âne. Tu dois l'aider parce qu'il ne s'en sort pas. Mais la Torah, elle dit, tu dois l'aider avec lui. De là, on dit que si maintenant, lui ne fait rien, alors toi, il n'y a pas de mitzvah à l'aider. C'est-à-dire qu'il faut que lui fasse quelque chose. Ça n'existe pas quelqu'un qui ne peut rien faire sur terre. Quelqu'un dit, voilà, Hachem, viens me chercher. Moi, je ne peux rien faire. Ça n'existe pas quelqu'un qui ne peut rien faire. Tu peux regarder le ciel. Tu peux dire, merci mon Dieu, je t'aime. Tu peux faire quelque chose. Tu peux allumer une bougie. Tu peux mettre une pièce à la tzedakah. Tu peux dire une phrase des psaumes. Ça n'existe pas quelqu'un qui ne peut rien faire. Donc ce que tu peux faire, fais-le. Et après, le tzedakah, lui, il va te prendre, il va te réparer entièrement. Il va te tirer entièrement. Donc ça, il ne faut pas oublier ça. Même que le tzedakah est la miséricorde totale, mais il y a toujours une part de choses que tu peux faire. Ce que tu peux payer, tu payes. Et lui, il complète tout ce que tu ne peux pas payer. Il va compléter tout. Mais toi, fais le minimum déjà de ce que tu peux faire. Le tzedakah, c'est la miséricorde totale. Donc Rabbi Nathan, il savait ça. Une fois que quelqu'un est venu, il a entendu parler à Rabbi Nathan. Et il lui a dit... Après, il est venu le voir en privé. Il lui a dit, vous savez, maintenant, j'ai repris l'espoir à la vie. Jusqu'à ce que je vous ai entendus, je croyais que ma vie, elle était terminée. Que j'avais gâché toute ma vie, que c'était terminée. Maintenant que j'ai entendu vos paroles, je sais que je peux réparer. Je sais que je peux réparer. Même une situation terrible, je peux changer. Je peux arriver à la réparer. Et qu'est-ce que c'était la situation ? Ce monsieur-là, c'était le chamache de la synagogue de Vilna. Dans la ville de Vilna, il y avait une synagogue. Les gens étaient très riches. C'était une très belle synagogue. Tous les Sifret Torah, ils avaient des couronnes qui coûtaient très, très cher en or, avec des diamants, des choses qui coûtaient très cher. Alors, il y a une bande de voleurs qui a décidé de s'accaparer ces couronnes-là qu'il y a sur les Sifret Torah. Alors, ils ont réfléchi. Quand est-ce qu'ils allaient faire ça ? Elle a dit, on va faire ça le soir de Yom Kippour. C'est le meilleur truc. Les gens, ils sont fatigués, même si ceux qui restent à la synagogue, ils sont mnoles et tout. Et bon, on va faire comme si on vérifiait les Sifret Torah, tout ça. Et on va prendre les... Alors, ils ont fait leur hold-up et ils ont pris les trucs. Maintenant, après, le Bet Din, il a dit, voilà, tout celui qui a une information, qui sait quelque chose sur ce hold-up-là, sur ce vol, s'il ne vient pas amener au Bet Din ce qu'il sait, alors il est en Kherem. C'est-à-dire, il est, comme on dit, excommunié. Et lui, ce chamache-là, il savait des choses. Mais il avait peur de... Il avait peur, mais il savait des choses sur l'équipe qui a volé. Lui, il n'a pas participé, il n'avait rien à voir avec ça, mais il savait des choses. Mais il n'osait pas... Alors, il portait ce poids-là sur lui, de quoi... voler des trucs de Sifert Torah, le soir de Yom Kippour et tout, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, ça rendait malade, ça. Jusqu'à ce qu'il a entendu Rabbi Natan, il l'a soulagé. Il a dit, ça aussi, ça se répare. C'est pas... Ne t'inquiète pas. Fais toi ce que tu peux. Et ça, c'est ce que tu peux pas. T'es pas... Acham, il va le réparer. Le sadique, il va le réparer. Toi, fais ce que tu peux, c'est toi. Alors, pourquoi Rabbi Natan, il avait cette force de... C'est-à-dire, comment il nous donne de la force, de faire ce qu'il y a à faire, il faut des doutes, et de rester, de se maintenir dans ce qu'on doit faire pour notre Shalom Bayit, notre Parlazat, tout, Eretz Yisraël, tout. D'où il a cette force ? Parce qu'il sait que c'est ça que Rabbeinu, le message de Rabbeinu. Il n'y a que lui qui connaissait le message de Rabbeinu. Vraiment. Il y a d'autres qui étaient des élèves, mais ils ne connaissaient pas le message de Rabbeinu. Si Rabbeinu, il avait ses élèves, si Rabbeinu, il n'y avait pas eu Rabbi Natan, Rabbeinu, il avait des élèves. Le dernier Rosh Hashanah de Rabbeinu, ils étaient 700. Donc Rabbeinu, il avait des élèves, des très grands élèves. Rachmoul Haizik, le Rav Yudel, des élèves, le Maguid de Tirovitse, des gens, tous des tzadikim, les élèves de Rabbeinu, qui étaient des grands tzadikim. Mais ils ne connaissaient pas le message de Rabbeinu. Ils croyaient qu'ils connaissaient Rabbeinu. Mais le message de Rabbeinu, ils ne le connaissaient pas. Ils ne savaient pas ce que Rabbeinu disait. Ils ne comprenaient pas quel était le fond de la pensée de Rabbeinu. Les outils messianiques que Rabbeinu a donnés au monde, eux, ils ne savaient pas que c'était des outils messianiques. Ils croyaient qu'ils avaient à faire un grand rave comme le Balchem Tov, ou le Harizal, quelque chose comme ça. Mais un rave qui va faire descendre dans le monde les outils de Mashiach pour amener la Géoula, ça, ils ne savaient pas. Et Rabbeinatan, il savait ça. Rabbeinatan, il savait que Rabbeinu, c'est de la nitriyut, c'est de l'éternité. Rabbeinu, chaque parole de Rabbeinu, elle est pour maintenant, pour quand on va se coucher dans la tombe, pour la résurrection des morts et pour après. Chaque parole de Rabbeinu, elle est éternelle. Ce ne sont pas des paroles qui sont à la mode. Rabbeinu, ses paroles, elles sont éternelles. Tout ce qu'il a dit, ça ira au fond de tout ce qu'il y a. Tout ce qui peut exister, Rabbeinu, il ira au bout de tout. C'est pour ça que n'importe comment que tu sois, tu viens chez Rabbeinu, Rabbeinu, il te comprend. Que tu sois un musicien, ou que tu sois un clochard, ou que tu sois un sportif, ou que tu sois un homme d'affaires, ou que tu sois un homme d'effet, ou un homme... N'importe quoi. Tu viens chez lui, Rabbeinu, il te comprend entièrement. Il n'y a aucun problème, parce que ça englobe tout. Mais seulement Rabbeinatan, il te donne la Torah orale de Rabbeinu, pour que tu comprennes que quand Rabbeinu, il parle de Tchikounabrit, que tu comprennes qu'est-ce que tu dois faire. Parce que Tchikounabrit, qu'est-ce que tu peux faire ? Ok, tu vas faire Tchikounaklali, tu vas aller au Mikve. Tu vas faire des efforts, ce que tu peux. Mais tu ne vas jamais arriver à Tchikounabrit. Et je te le dis déjà, Tchikounabrit, jamais de ta vie tu vas arriver. Mais Shlemoud, comme il dit ici, jamais tu vas arriver. Tu ne peux pas arriver. Parce que c'est des niveaux qui sont très, très, très élevés. C'est des choses... L'alliance parfaite, c'est quelque chose de très élevé. Seulement, si tu t'attaches au Tzadik, tu peux arriver très facilement. Pourquoi ? Parce que tu montes sur son... Tu montes sur son... Tu prends un trimp, pas le trimp qui est venu là. Tu prends le trimp de l'Alliance. Tu prends l'autostop de l'Alliance. Tu montes avec lui et tout. Tu voyages avec lui. Tu voyages dans son véhicule à lui. Toi, tu ne peux pas. Toi, ton véhicule, tous les pneus sont crevés déjà depuis longtemps. Tu ne peux pas, tu ne peux rien faire. Tu montes dans son véhicule, tu roules avec lui. Donc, c'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, voilà, grâce à Rabbeinatan, je vais rester ici. Grâce à Rabbeinatan. Donc, Rabbeinatan, c'est vraiment la lune de Rabbeinu. C'est vraiment le côté lunaire de Rabbeinu. C'est vraiment la présence de Rabbeinu dans le côté concret, dans le côté de tous les jours. Alors, lui, quand il te dit quelque chose, sache que c'est ça, le point principal de tout ce qu'on a appris. Alors, quand je le vois, ce que je vois, je vous le dis. Et chacun, il peut voir des choses aussi. Et c'est rien que vous mettez votre cœur dans l'enseignement. Vous allez voir après des choses qui sont différentes. Vous allez voir des choses différentes. Et ça, on le voit dans le Kitsou, dans le Kutalachot. Dans tout ce que Rabbeinatan, il a écrit, vous allez avoir des choses qu'il est méchadèche complètement. C'est-à-dire des choses qui vous disent que ce n'est pas écrit. Il n'y a aucune trace de ça. Et pourtant, Rabbeinatan, il te dit, voilà, c'est ça. Ce que Rabbeinu, il a voulu dire, c'est ça. Toi, tu ne comprends pas. Comme Rabbeinu l'a dit pour le lien de l'alliance des écoulements, il a dit, voilà, le Zohar, il dit que celui qui fait ça, il n'a pas de Tikkun. Et il dit, ce Zohar, il n'y a personne qui le comprend. Il n'y a que moi qui comprends, Rabbeinu l'a dit, ce Zohar. Ce Zohar, personne ne le comprend. Moi, je le comprends. Et voilà le Tikkun. C'est le Tikkunaklali, ça répare ça. Donc, il n'y a personne qui peut interpréter le Zohar comme Rabbeinu. C'est bien d'étudier le Zohar. Mais si tu ne sais pas l'interpréter, tu vas rester sur ta faim. Tu vas rester frustré. Puisque tu ne vas pas l'utiliser. Toi, tu crois le Zohar, il te dit, si tu fais ça, tu es mort, mon ami. Tu es un type, il est foutu. Il n'y a pas de Tshuva pour toi. Terminé. C'est écrit, ça. Comment tu vas faire avec ça ? Alors, tu passes, tu tournes vite la page. Qu'est-ce que tu... Si tu es... Si tu es un petit peu de... Comment on dit ? De self... D'auto... Hein ? Oui. C'est-à-dire de la protection que tu fais attention. Et si tu crois que ce Zohar est livré, tu te sortes par le balcon tout de suite. C'est terminé. Tu dis, vaut mieux que j'arrête le massacre. Qu'est-ce que je vais faire ? Le Zohar, il te dit, voilà. C'est un écoulement, une fois, c'est terminé. Il n'y a pas de ticoune. Il n'y a pas de ticoune sur ça. Il a dit, alors qu'est-ce que je vais faire ? Alors, il vaut mieux qu'il sorte par le balcon tout de suite. C'est tout. Si c'est vrai ce qu'il dit. Il n'y a pas d'autre porte d'issue. Non, Rabbeinu, il dit, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Voilà. Faiti kouna klali. Une fois que tu as faiti kouna klali, je ne veux plus que tu penses à ça. Je ne veux plus que tu te fasses de soucis. Parce que c'est réglé complètement. On n'en parle plus. C'est une chose qui est réparée complètement. Donc, c'est réglé. Rabbeinu, il te dit ça. Alors maintenant, quand Rabbeinu, il te dit, regarde. Hachem, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas Hachem. Et tu ne sais rien du tout. Donc, écoute-moi, fais ce que je te dis de faire. Moi, je vais t'amener exactement là où il faut que tu arrives. Ne te fais pas de soucis. Je vais te réparer. Je vais t'amener là où tu dois arriver. Ne te fais pas de soucis. N'essaye pas d'interpréter les paroles d'Hachem, parce que tu ne les comprends pas. Tu ne les comprends pas. Les paroles, tu les changes de contexte. Tu les changes d'intonation. Tu les changes. C'est fini. Les paroles, ce ne sont plus les mêmes. Les paroles de la Torah, elles ont besoin d'être interprétées, d'être mises à jour, sans arrêt. Si tu n'as pas ces mises à jour-là, tu es un homme mort. Tu es terminé. Tu es terminé. La Torah, ça devient une Torah de musée. Comme tu vois des gens, ils ont les habits, ils ont les trucs et tout. Mais c'est du musée. C'est une Torah du musée. Et quand maintenant il veut de la vitalité, comme la Torah du musée, ça ne lui fait rien, alors il va aller s'amuser. Il n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le bonhomme ? Va au musée du Louvre là-bas. C'est la mort. Tu rentres dans ces endroits-là, ça sent les tombes. C'est la mort. Voilà, il y avait ça. Et moi, je suis là. Regardez, je suis en train de marcher. Mais toi, tu es quoi ? Tu es un zombie, toi, ici. Regarde l'œuvre. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ? Ça sent la mort. Ça sent des trucs. Qu'est-ce qui va dans les musées ? Qu'est-ce qui va dans un musée ? Un bonhomme, il n'a rien à faire. Qu'est-ce qu'il va faire ? Un type qui va voir, je ne sais pas, un élevage de chevaux ou de vaches ou n'importe quoi. Au moins, il va voir quelque chose. C'est vivant. Mais là, qu'est-ce que tu veux voir dans le musée ? Qu'est-ce que tu vas faire là-dedans ? Qu'est-ce que ça va t'amener ? Ah, une fois, il y a eu ça. Les mémoires. Mais fais-moi le lien entre ça et ça. Et entre ça et moi. C'est celle que j'ai besoin. Hein ? Peut-être que là-bas aussi, il y a des clés. Si j'avais les clés, je devrais avoir une famille. Que là-bas, il y a quoi ? Peut-être qu'il y a des clés que je n'ai pas. Des clés ? Comme je ne comprends pas. Mais si Rabbi Nathan, il ne te dit pas d'aller au musée. Tu n'as pas besoin d'aller. Si Rabbi Nathan ne te dit pas de faire quelque chose, ne le fais pas. Ne perds pas ton temps parce que ça ne rapporte rien. Tu sais, à la bourse, il y a des milliers d'actions. Si Rabbi Nathan, dans son mode d'investissement, il ne t'a pas parlé de certaines actions, il vaut mieux que tu mettes ton argent là-bas parce que tu ne vas rien gagner du tout. Tu vas tomber sur la truc, ceux qui vendent le forex ou je ne sais pas quoi. Tu vas tomber dans le forex. Il vaut mieux pas. Ils vont te piquer tout ton argent, tu vas pleurer. Tu fais attendre. Ce que Rabbi nous ne dit pas, ce n'est pas la peine de s'en occuper. Et je vous le dis tout le temps. Je vois, je suis connecté dans des trucs de Breslev, de toutes sortes de WhatsApp, de groupes et tout. Mais je vois des gens, ils amènent des choses. Tel Rabbi il a dit, tel Rabbi il a dit. Mais on n'a rien à faire de ces gens-là. Vous ne comprenez pas ? On n'a rien à faire de ces gens-là. Il faut que vous compreniez. Ils sont très mignons. C'est des grands sadikim, tout ce que tu veux, mais il ne peut rien faire pour moi. Il n'a pas d'upgrade. Il a un Windows qui date d'Adam Marichon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ? Je ne peux pas l'utiliser. Il n'y a aucun programme qui marche. Il n'y a aucun dossier qui s'ouvre. Il n'y a rien. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ? Tout ce qu'il va écrire, je ne peux rien faire avec. Je ne peux rien faire. Il n'y a pas de mise à jour. Je vais être obligé de singer. Rabbeinu, il dit, celui qui n'est pas attaché au sadikim, il singe la Torah. Parce qu'il ne peut pas être la Torah. Comment tu veux être la Torah dans les temps où on est ? Comment tu veux être la Torah ? Comment tu veux vivre la Torah ? C'est impossible. Il faut que tu aies quelqu'un qui te fait une connexion gratuite entièrement. Parce que tu ne peux rien payer du tout. Tu ne peux pas payer. Tu n'as pas les moyens de payer. Il te faut une connexion. Que cette connexion, elle soit entièrement, ma marche entièrement gratuite. Sinon, ça ne vaut rien. Sinon, ça ne vaut rien. Parce qu'il n'y a pas de moyens de paiement. Il n'y a pas. Tu ne peux pas. Tu as besoin de celui qui te connecte la Torah avec la réalité. Donc, ne perds pas ton temps à voir tel rabbin, ou tel rab, ou tel truc. Parce qu'il ne peut rien faire pour toi. Non seulement il ne peut rien faire pour toi, mais Rabbi Nathan, il dit dans Il parle là-bas de Shavuot, et vous pouvez regarder dans les Koutalachot, Il est à l'achot de mélange entre le lait et la viande. Il te dit que maintenant, quelqu'un qui n'est pas entièrement réparé dans l'Alliance, ça veut dire qu'il n'est pas le tzadik de la génération, il a des mélanges dans sa spiritualité que lui, il arrive à les gérer. Parce que lui, il a une force. Lui, c'est un tzadik. Il a une force intérieure très grande. Donc lui, il gère des handicaps que tu ne peux pas te rendre compte. Parce que lui, avec ses handicaps, il est plus grand que la plupart des gens qui n'ont pas d'handicap. Parce que c'est un tzadik. Mais seulement, il a des handicaps, il a des problèmes qui sont cachés, qui ne se voient pas. Et si maintenant, tu t'attaches à ce Rav là, que lui, il n'a pas l'alliance parfaite, c'est les virus que lui gère avec la force qu'il a. Ces virus, si tu touches un virus à lui, il te tue complètement. Parce que lui, il est très fort. Donc il peut vivre avec des virus à l'intérieur. Des virus mortels pour quelqu'un d'autre. Mais lui, ça ne le tue pas, c'est un tzadik. Il est attaché à la Torah en permanence. Il prie, il a de la gdusha à tout. Mais il n'a pas tchikunabrit, ce n'est pas tzadikayemet. Il te dit bien ici. Il te cache route la tzadikayemet. Shem shomra abrit. Parce que c'est eux les shomra abrit. Donc maintenant, tu vas te mettre avec quelqu'un qui a un réseau mélangé avec d'autres trucs. Là-bas, il y a des virus qui sont mortels pour la plupart des gens. Donc il dit que c'est pire. Quand Rabbein nous dit, dans l'écouté Mooran, qu'il ne dit pas, ça me suffit si je me rapproche d'un rave. Même, elle vaille que je sois comme lui déjà. Elle vaille que je sois comme le rabbin de la communauté. Regardez comment il est, saint tzadik, comment il est tout. Comment il connaît la Torah. Que Hachem lui donne déjà que je sois comme lui. Déjà, quand tu me parles, Rabbein Ahman, Oman et tout ça. Mais lui, il ne sait pas que s'il se rapproche de ce rabbin-là. Lui, les virus qu'il a ce rabbin-là, que lui, il gère avec sa Torah. Mais il te tue à toi. Il te tue. Tu vas voir un rabbin que, par exemple, quand il va en vacances, je ne sais pas, il va aller à la plage, dans les plages séparées et tout ça. Maintenant, toi, tu as un Balshuva. Toi, tu ne peux pas aller dans les plages séparées. Toi, tu ne peux pas aller dans les plages séparées. Parce que si tu vas dans une plage séparée, tu vas te prendre un truc dans la tête que tu vas rester par terre pendant des mois. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas gérer ces choses-là. Tu n'as pas la force de les gérer. Lui, il a des forces à l'intérieur. Il a des anticorps. Il est en bonne santé. Toi, tu viens, tu es un rescapé de la... des trucs de réanimation. Tu sors de... Comment tu veux... Ne regarde pas ce qu'il fait lui. Parce que ce qu'il fait lui, ce n'est pas ce que toi, tu peux faire. Parce que lui, il est anticorps. Il peut lutter contre des choses. Et tu vois, il va te dire... Je ne comprends pas, comme il m'a dit quelqu'un. Il avait parlé à un rave. Il avait 17 ans. Il a dit à un rave, voilà, je voudrais me marier et tout. Et le rave lui a dit, mais attends, étudie encore un peu. Il était à l'aïchivat. Il a dit, non, j'ai besoin de me marier. Parce que ça me dérange. Quand je sors dans la rue, je vois des femmes et tout. Ça me fait très... Alors le rave, il a dit, mais je ne comprends pas. Mais c'est dégoûtant. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans ? Alors maintenant, comment vous voulez que ce rave-là, il va vous aider ? Comment tu veux qu'il t'aide ? Ce que lui, il aime, toi, ça te donne envie de vomir. Ceux qui lui donnent envie de vomir à lui, c'est ce que tu adores, toi. Comment tu veux qu'il t'aide ? Comment tu veux qu'il t'aide ? Il ne peut pas t'aider, le pauvre. Il est très gentil, il est mignon, mais il ne peut pas t'aider. C'est un tzadik, mais il ne peut pas t'aider. Il ne peut pas t'aider. Il n'est pas connecté à la réalité. Il n'est pas connecté à ta réalité. Il ne sait pas ce qui se passe avec toi. C'est pour ça que tu as besoin de cache-coute du tzadik à émettre, qui est naquis de tout, de tout, de tout. Il est même naquis, il est propre de toute chose, même de la connaissance. Comme il a dit le Rav Besançon, que Rabbeinu, le dernier Rosh Hashanah, c'est-à-dire quand c'était Shabbat Nachamu, ils sont venus des élèves chez lui de façon à l'improviste. Il était déjà oumane, Rabbeinu. Ils sont venus pour Shabbat Nachamu. Nachamu, c'est Nachamu, Nachamu Ami, c'est la Nechama, c'est Nachman, c'est Nachamu. Ils sont venus chez lui. Rabbeinu lui a dit, qu'est-ce que vous faites ici ? Il dit, si j'avais de la Torah ou quelque chose, je comprends, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Je n'ai rien. Il dit, je peux vous jurer sur Shabbat Kodesh que je ne sais rien du tout. Qui est-ce qui peut faire ça dans le monde ? Trouve un sadique qui peut jurer sur Shabbat en sachant qu'est-ce que c'est Shabbat et qu'est-ce que c'est jurer une chevoire qui peut jurer sur Shabbat qui ne sait rien. Mais il n'y a personne qui peut faire ça. Lui, il peut te réparer. Lui, il peut tirer la miséricorde la plus grande qu'il y a dans le monde. Pourquoi ? Parce que la miséricorde, elle dépend de l'incompréhension. Plus tu comprends, plus tu vas être dans la rigueur. Moins tu comprends, plus tu seras dans la miséricorde. Et le sadique qui est arrivé à savoir qu'il ne comprend rien du tout, lui, il a tiré d'Hachem toute la miséricorde qu'il y avait. C'est pour ça que lui, il peut te consoler. Ce n'est pas de consoler qu'il va venir t'amener de la pommade, t'amener des bonbons pour que tu pleures. Quand tu pleures, ça te... Non, te consoler, ça veut dire qu'il va te sortir de là où tu es. C'est ça, te consoler. Consoler, c'est qu'il vient reconstruire le temple. C'est ça, consoler. Ce n'est pas de faire de la pommade. Ça veut dire qu'il va te sortir de là où tu es. Pourquoi il peut te sortir de là où tu es ? Parce que lui, il est arrivé à une connaissance qui est le but, c'est-à-dire le but, la plus grande connaissance qui est, qui est une ignorance totale. Et ça, tu ne peux pas savoir ce que ça veut dire. Nous, quand on fait un travail d'ignorance, c'est une ignorance relative. Ce n'est pas une ignorance absolue. Et j'explique. Ça veut dire une ignorance relative. Ça veut dire que maintenant, tu sais quelque chose. Et maintenant, tu fais un travail pour dire que cette chose-là, comme tu l'as compris, il y a d'autres façons de la comprendre. Tu vas progresser et tu vas te rendre compte que ce n'est pas comme ça qu'il fallait comprendre ça. Tu vas trouver une nouvelle compréhension. D'accord ? C'est-à-dire que tu es arrivé au bout de cette compréhension et maintenant, tu vas trouver une autre compréhension. Et comme ça, tu vas avancer tout le temps. Tu vas découvrir, tu vas progresser, tu vas avancer. Mais Rabbeinu, ce n'est pas ça. Rabbeinu, quand il te dit « je ne sais rien », après ce « je ne sais rien », il n'y a plus rien à savoir. Ce n'est pas le « je ne sais rien » relatif. C'est le « je ne sais rien » absolu. C'est-à-dire qu'après ça, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'après ça, il n'y a que la miséricorde, la bonté d'Hachem. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à comprendre. C'est fini. Il n'y a que de l'attachement à Hachem et de la bonté. Alors lui, il peut te réparer. Dans n'importe quel état où tu es, il peut te réparer. Mais ne va pas chez quelqu'un, que lui-même, il a des problèmes. Même s'il ne se voit pas. Toi, tu ne le vois pas, parce que lui, il prend des vitamines toute la journée. Il prend des antibiotiques. Il prend 15-20 antibiotiques par jour. Il prend toutes sortes de vitamines. Il est très, très fort. Il est très fort, mais tu n'amuses pas avec lui. Parce que lui, les virus qu'il a... Comme il l'a dit une fois, je ne sais pas quel rave, il l'a dit à quelqu'un. Quelqu'un, il a dit, si j'avais voté Tsehara, au moins j'aurais été un tzadik et tout. Il lui a dit, malheur à toi, je te donne mon Tsehara, il te brûle. En une seconde, il te brûle. Parce qu'il a des forces pour maintenir, il maintient le mal en dehors. C'est un boxeur. Il se bat avec le mal. Mais toi, ce mal-là, si tu t'attaches à lui, c'est un peu de ce mal qui passe chez toi, tu es terminé. Alors il te fait très attention. C'est pour ça qu'il parle de tzadik à Emmet. Pourquoi il parle de tzadik à Emmet ? Parce que, à part Moshe Rabbeinu, il y avait beaucoup de tzadikim à l'époque de Moshe Rabbeinu. Il n'y avait pas que Moshe Rabbeinu. Korach, c'est un tzadik. Rabbi Akiva, c'est un tzadik plus grand que Moshe Rabbeinu. Rabbi Akiva, il était plus haut que Moshe Rabbeinu dans la Chochma. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a dit, mais donne-la Torah par Rabbi Akiva, pourquoi tu ne donnes pas par moi la Torah ? Il donne-la par Rabbi Akiva pour lui dire, pourquoi tu m'as choisi à moi ? Il me l'a dit, c'est pas que tu es riche bonhomme, tu ne t'occupes pas de ce que je fais. Mais Rabbi Akiva, il était plus grand, et pourtant Rabbi Akiva, quand il est descendu, jusqu'à l'âge de 40 ans, c'était un goye, il insultait les gens, il disait, si je trouve quelqu'un, un érudit en Torah, je le mors, je lui arrache les trucs, je le mors, je vais le tuer. Si je vois un religieux, je le tue. C'était ça Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a pris la lève-bête à l'âge de 40 ans. Et c'est devenu Rabbi Akiva. Il n'y a pas une chose dans l'agmara que Rabbi Akiva dit, de la lacha, et qu'on ne fait pas comme lui. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout ce qu'il dit Rabbi Akiva, c'est Torah Shabalpé, Torah Oral, tout de suite, c'est OK, il n'y a pas à discuter. Quand il dit c'est comme ça, c'est comme ça, c'est tout. D'où il a commencé ? À 40 ans, il a commencé. Alors que Moshé Rabbeinu, si tu prends le Midrash, tu vas voir à 3 ans, Moshé Rabbeinu, il savait tout. Quand il avait 3 ans, Moshé Rabbeinu, tu regardes le Midrash de Zot Abraha, il est au Midrash de Zot Abraha, tu vas voir là-bas qu'est-ce qu'il dit, Midrash Rabba, qu'est-ce qu'il dit sur Moshé Rabbeinu ? Quand le Satan, il est venu pour prendre la Nechama, Moshé Rabbeinu lui a dit, je dois venir, c'était l'ange de la mort, il est venu, il a dit, je viens prendre ton âme et tout. Moshé Rabbeinu lui a dit, moi, tu vas me prendre mon âme ? Tu sais à qui tu parles ? Et tu vois là-bas, Moshé Rabbeinu, comment il commence à dire qui il est, comment il commence à sortir toute sa grandeur. Tu ne peux pas, tu lis ça, tu te mets à pleurer. C'est tellement beau, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et après, l'ange de la mort, il remonte, il dit, Hachem, tu m'excuses, il est intouchable, je ne peux rien faire. Je ne peux pas. Alors c'est Hachem lui-même qui vient prendre la Nechama de Moshé Rabbeinu. Et Moshé Rabbeinu, comment il insiste, il plaide, il demande à Hachem, t'en supplie, laisse-moi encore, laisse-moi, même sous la forme d'un oiseau, sur ce que tu veux, laisse-moi, laisse-moi encore dans ce monde et tout. Hachem lui dit, ça y est, tu as terminé, on doit passer à autre chose, etc. Et Hachem en mâche, il l'embrasse, et c'est comme ça qu'il lui prend son âme. Mais qui est-ce qui vit des choses comme ça ? C'est quoi, c'est pas des choses, pas des communs des mortels, il ne vit pas ça. Il ne vit pas ça, le commun des mortels, il voit l'ange de la mort, il est mort déjà, avant que Birlal n'ait même pas discuté. Il ne va pas commencer à lui dire, laisse-moi tranquille. Même pas, il peut commencer à parler. Donc, il y avait des tzaddikim, Koraf et d'autres, beaucoup de tzaddikim. Mais il y a un tzaddik, que lui, il a tikkun abrit bichlemout, qu'il a l'alliance parfaite. Et lui, il peut sauver tout le monde. Il peut sauver tout le monde. Hier, en parlant avec le Rav Besançon, j'ai corrigé quelque chose que j'avais dans ma tête, tout le temps, parce que j'ai dit, quand Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, « Descends ! » Parce qu'il a rapproché le Rav Rab. Alors, Hachem, il lui a dit, « Descends de la cinquantième porte. » Puisque maintenant, tu as rapproché le Rav Rab, et ils ont fait le vaudor, alors tu descends de la cinquantième porte. Alors moi, je pensais tout le temps que Moshe Rabbeinu, il n'était pas au niveau de rapprocher le Rav Rab. Il a voulu rapprocher le Rav Rab, mais il n'a pas pu. Donc ça, ça l'a fait descendre la cinquantième porte, et automatiquement, après, il n'a pas pu amener la réparation du monde à sa perfection. Mais le Rav Besançon m'a dit, « Ce n'est pas qu'il ne pouvait pas, c'est que ce n'était pas le moment, c'est tout. » Il pouvait, mais le problème, c'est qu'il a voulu faire trop vite, c'est tout. C'est ça, son problème. Il a vu que ça y est, ça y est, on y est, on arrive et tout. Il a pris le Rav Rab et dit, « Allez, on y va. Moi, je peux vous réparer. » C'est pour ça qu'il les a pris. C'est parce qu'il pouvait les réparer. Mais pas maintenant. Pas maintenant. Je vous ai dit, David Améler, c'est la même chose. David Améler, il a vu Batsheva. Batsheva, c'est le Gilgoul de Chava. David Améler, c'est le Gilgoul de Arishon. Le mari, comment il s'appelle ? Le mari de Batsheva. Uriah. Uriah Chiti, c'est le Gilgoul du serpent. Quand il a vu ça, David Améler, il a dit, « Ça y est, c'est réglé. Lui, c'est le serpent. Je le tue. Elle, c'est Chava. On repart le monde. C'est fini. Celui qui nous a fait la faute, on l'a repéré. On l'a trouvé. On va le détruire. Et ça y est. Alors, il l'a envoyé à la guerre, tout ça. Parce qu'il avait fauté. Il lui avait dit d'aller passer Shabbat ailleurs. Il a voulu rester dans le palais avec David Améler. Celui qui contredit le roi, ça y est, il est Chayamita. Alors, il a dit, bon, puisqu'il est Chayamita, il l'a envoyé à la guerre en sachant qu'il n'allait pas revenir. Il est mort, etc. Mais maintenant, David Améler, il n'aurait pas dû faire ça comme ça. Il aurait dû passer par le Sanhedrin. Il aurait dû amener le dossier chez le Sanhedrin. Il dit, voilà ce qu'il a fait et tout. Donc, je veux que vous me donniez le Psak Talakhak. Vous disiez la décision du tribunal rabbinique qu'il est Chayamita. Et après, il l'aurait tué. Ça y est. C'était la Géoula. Mais le fait qu'il a accéléré, c'est ça qui a empêché. Donc, quand Rabbeinu dit que c'est le Yetzirah des Tzadiki, c'est de vouloir aller trop vite. C'est pour ça que Rabbeinu, c'est un Khidouche. C'est un Khidouche Olami. Parce que Rabbeinu, il t'amène la Torah la plus grande qu'il y a jamais eue. Et il te dit, voilà, doucement, doucement. Alors que maintenant... Il s'appelle Uri, je crois. Uriya Khiti. Uri. Non, peut-être que c'est Uriya Uri. Rabbeinu, il t'amène l'enseignement le plus grand. Doucement. Et il te dit, doucement, doucement. Alors, ça rend schizophrène. Parce que tu vois que la chose, elle est là. La réparation, elle est là. Il te dit, doucement. Doucement. Va doucement. Comment un tzadik comme ça, qui a atteint le niveau de Torah qu'il a atteint, qu'il a fait descendre la Torah des Hachikas Sima ? La Torah qui va être même après la résurrection demain, la Torah éternelle. Cette Torah qui était avant toute la Torah qu'il y a eu dans le monde. Comment ce tzadik-là, il peut te dire doucement, doucement ? Regarde la force qu'il avait Rabbeinu qui peut te dire doucement, doucement. Et comme on a vu dans El Khotaminikha, El Akhazain dans la Torah 49, Rabbeinatan il dit, tu veux lutter contre Amalek ? C'est rien qu'avec des miettes. Alors hier, je pensais, je me suis dit, regarde, on te met une pièce montée là, un gâteau nifla devant toi. Un truc nifla magnifique et tout. On te dit, regarde, tu vas manger tout ça mais rien que des miettes, c'est tout. Tu n'as pas le droit de prendre une tranche, ni un morceau, ni un truc de 1 cm. Que des miettes. Mais c'est une souffrance terrible, parce que les miettes, il n'y a aucun goût dans la miette. Tu n'as pas assez pour attraper le truc. C'est-à-dire, tu vois, une petite tranche, tu te dis, attends, laisse-moi une petite tranche. Non. Non. Si tu prends une tranche, Amalek, il va t'attraper. Que des miettes. Amalek, les miettes, il ne peut pas attaquer. Parce que c'est insignifiant. Il n'attaque pas. Il n'attaque pas. Comme on voit dans les maqots de Mitzraïm, quand ils sont arrivés dans la maqa des trucs, des moucherons, les poux, quand ils sont arrivés dans les poux, alors ils ont dit ça, c'est la main d'Hachem. Pourquoi ? Parce que c'est tellement petit, il dit là-bas, que ça ne peut pas être la sorcellerie. La sorcellerie, elle n'attrape pas des choses aussi petites que les poux. La sorcellerie, il faut qu'il y ait déjà un petit truc pour accrocher, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un minimum de matière pour qu'elle s'accroche, pour qu'elle commence à faire des combines. Mais si c'est tout petit, elle ne peut pas. Donc si maintenant tu t'habitues, tu vois, tu veux étudier, tu mets 20-30 sfarim à côté de toi, et tu dis 5 minutes chaque séphère. Jamais il y a ses haras, il ne va t'attaquer. Parce que lui, ça s'appelle que tu n'étudies pas. Mais toi, tu as fait 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, tu as étudié 3 heures, tu comprends ? Ok, le lendemain, tu prends le même séphère, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, et comme ça tous les jours, et tu vas apprendre toute la Torah. Il va te laisser tranquille. Mais essaye d'étudier une heure par jour, il va t'éclater. Il va venir, il va t'amener tous les trucs du monde, de partout. Parce que si tu veux prendre un morceau, dès que tu veux prendre un morceau, ça y est, la Tsidhara, elle attrape. Même la Tsidhaka, c'est comme ça. Il y avait Ravavale, je vais finir avec ça déjà. Ravavale à Oumann, Ravavale, il était très très riche. C'était un homme, il avait... Sa maison, c'était comme un quartier. C'est-à-dire que c'était des rues. C'est-à-dire que sa maison, elle était à l'intérieur de plusieurs rues, tu vois. Comme un pâté de maison. Sa maison, c'était un pâté de maison entière. Il était très très riche. Et une fois, il y a Pinchas Yehushua. C'était un grand brest-lèveur, un grand sadique. Ce Ravavale, c'était un brest-lèveur aussi. C'était... Quand il faisait qu'il douche chez lui, à Chavouos, justement, il invitait tout le monde de venir faire qu'il douche chez lui. Alors, une fois... Une fois, il avait invité tous les brest-lèveurs après la prière pour faire le qui-douche. Et sa femme, elle a préparé le qui-douche dans une pièce. Une des pièces qu'ils avaient dans leur immense maison. Alors, lui, il est rentré, il a dit quoi ? Dans cette pièce-là, tu fais pour les brest-lèveurs ? Mais tu lui donnes la plus grande pièce, la plus belle pièce qu'on a dans notre maison, pour le qui-douche pour les brest-lèveurs. Ce que de plus beau tu lui donnes. Et lui, tous les jours, il versait de l'eau par terre, il se roulait par terre dans l'eau, et il disait à Balai, on est en train de te faire déjà le... Ça y est, on est en train de te laver avant l'enterrement. Tous les jours, il faisait ça. Il se roulait dans l'eau qu'il versait par terre, et il disait, ça y est, bientôt c'est l'enterrement, voilà, on te lave déjà. Alors, arrête, arrange-toi, etc. C'était un tzadik, c'était un homme très, très grand. Il était très riche. Alors, une fois, Rassou Raq Pinchas, il est venu le voir, et il avait des problèmes de loyer, il ne pouvait pas payer. Il ne pouvait pas payer son loyer, il était très endetté, ils allaient le jeter de la maison. Il est venu, il lui a demandé, et il lui a dit, voilà, j'ai cinq années de loyer que je n'ai pas payé. Voilà la somme. Alors, on va aller, il dit, il dit, bon, voilà, d'accord, tiens, prends. Il lui a donné une somme. Et, alors, l'autre, Rassou Raq Pinchas, il sort. Alors, quand il sort, il lui dit, non, viens, viens. Il lui donne encore. Et comme ça, l'autre, il sort, il appelle, il lui donne encore. Chaque lui a donné toute la somme. Après, il lui a dit, je ne pouvais pas te le donner en une fois. C'était impossible de donner en une fois. Je ne pouvais pas. Donc, il lui a donné. Et après, quand il lui a donné, il s'est rechargé. Il a rechargé sa batterie de bonté. Et il a dit, viens, on va la prendre encore. Et comme ça, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, je crois qu'il lui a donné toute la somme. Mais il ne lui a pas donné toute la somme d'un coup. Il lui a donné un petit peu. Même là-dedans. Même là-dedans. Même là-dedans. Des fois, c'est difficile. Comme, comme, comme ils disaient les Brestlevers. Ils disaient, c'est écrit dans la Torah. Naton titem, dans la tzedakah. Donnez, tu donneras. Pourquoi c'est écrit, donnez, tu donneras. Je dis, donne, donne la tzedakah. C'était pourquoi, donnez, tu donneras. Alors, les Brestlevers, ils interprétaient comme ça. Ils disaient, regarde. Maintenant, donner à quelqu'un qui vient, qui a besoin, une somme. Par exemple, tu lui donner 100 euros, tu ne peux pas. C'est dur pour toi. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu as une coupade de tzedakah à la maison. Tu mets dedans, chaque fois, un euro, deux euros. Ça, c'est Naton. C'est-à-dire, tu donnes dans la boîte. Et après, quand un gars, il vient, tu prends 100 euros, tu lui donnes. Mais tu n'as pas donné 100 euros. Tu n'as jamais donné 100 euros. Toi, tu n'as donné qu'un euro ou deux, c'est tout. Tu n'as jamais donné 100 euros. Donc, tu as donné. Mais tu n'as pas donné ça. Mais tu vas donner ce que, après, tu vas donner. C'est-à-dire, tu vas donner ce que tu pourras donner après. C'est la chokhmah de diviser. De diviser en petits. Tu fais la chose. Mais tu l'as divisé en petits. La chokhmah, c'est que tu l'as divisé en petits pour ne pas que tu t'attires des problèmes. Parce que quand tu vas vouloir faire trop vite, tu ne vas pas réussir. Et Rabbeinu, il dit que c'est ça, le Yetiara de avant Mashiach. Puisque Rabbeinu, il fait descendre une lumière tellement grande dans le monde. Que cette lumière-là, elle va donner à tout le monde envie d'avancer, de faire des folies et tout. Donc, quand tu vois ça, la seule chose qu'il faut que tu fasses attention, c'est de rester à ta place. Comme un matin de Torah. La seule chose qu'Hachem, il a dit à Moshé Rabbeinu, Fais attention. Mets l'air des barrières qui ne sautent pas sur la montagne. Parce que sinon, ils vont brûler tous. Mets-leur des barrières. Et même avec ça, il y a eu des problèmes qu'il y a eu. Mais il a dit, mets une barrière qui ne s'approche pas. Maintenant, aujourd'hui, on en voit des lumières très fortes. Maintenant, non-ti-et-sehara, c'est d'aller trop vite. C'est-à-dire de casser les structures qu'on a. De casser l'équilibre pour aller vers ça. Et si quelqu'un, il fait ça, c'est terminé pour lui. Il faut qu'il sache que tout le unyan, c'est de rester là où tu es. Et de changer de là où tu es. Ne te mets pas en déséquilibre. Ne déséquilibre jamais. Parce que jamais, Hachem, il veut que tu te déséquilibres. Déséquilibrer, ce n'est pas construire la maison d'Hachem. Construire la maison d'Hachem, c'est que tu restes à ta place et tu prends des miettes, c'est tout. Et tu vas voir que quand tu vas avoir mangé 5 ou 10 000 miettes, tu vas te sentir que tu as le ventre plein. Pourtant, tu n'as pas mangé. Qu'est-ce que c'est une miette ? 2 millimètres, un truc de 2 millimètres. Mais tu vas en manger 2 ou 3 milles ou 5 milles, tu vas voir que tu vas te sentir rassasié complètement. Comme l'autre qui a mangé. La différence, c'est que ça ne s'est pas senti quand c'est passé. Il n'y a pas eu de blocage, pas de problème digestif, il n'y a pas d'attaque du foie, il n'y a rien. Le foie, ils voient passer des miettes, ils ne se dérangent même pas. Ils savent, ils ne se dérangent même pas pour ça. Ils ne se dérangent même pas. Tous les problèmes qu'on a en Erette, c'est parce qu'on va trop vite. Tous les liens qu'on a en Erette, c'est en train de manger le monde, avec la technologie, les trucs et tout. Tu vois la liste, ils disent, tu veux boycotter Israël ? Voilà, tu ne prends plus d'antibiotiques, parce que Teva, ils vendent 50% des médicaments qu'il y a dans le monde, les trucs et tout, alors tu dois crever. Tu ne dois pas avoir de téléphone, pas de télé, pas de satellite. Voilà, tu sors tout. Mais avec ça, tu crois que tu vas te faire des amis avec ça ? Tu ne veux pas te faire des amis. Si tu vas doucement, alors tu as la garantie que ça va marcher. Va juste doucement, c'est tout. Va doucement et avant, c'est tout. Les athlètes, va doucement. Voilà le cours de Rabenu, c'est qu'il te donne en même temps la chose la plus grande qu'il y a jamais eue, et en même temps il te dit doucement, doucement. Doucement, doucement, mange doucement. Mange doucement. Quand on lui a demandé à Rabenu, qu'est-ce que c'est Tava Tachila ? Qu'est-ce que c'est le désir de la nourriture ? Il dit, c'est de manger vite, c'est tout. C'est ça, de manger comme un goinfre, c'est ça, vite. Mange doucement, c'est tout. Si tu manges doucement, ça ne s'appelle pas Tava Tachila. Tava Tachila, c'est quand tu manges vite. Donc ça, c'est un désir d'autres. Hein, goinfre ? Un goinfre. Ah oui. Beatzlacha, les amis, bonne journée. Merci pour votre présence, pour votre écoute. Merci pour votre écoute.